Le micro est branché, la caméra tourne, on va pouvoir y aller pour le gros morceau qui s'annonce, c'est parti pour le CB d'Histoire-Géographie. Salut à tous ! L'évaluation d'éveil scientifique, elle est passée, il y en a qui l'ont trouvé très facile, d'autres qui l'ont trouvé assez difficile. En tout cas, elle était quand même un peu longue, ça c'est vrai. Maintenant, la deuxième partie d'éveil a lieu demain et c'est l'éveil historique et géographique. Donc on va faire la liste de toutes les choses qui doivent attirer votre attention et je vais essayer de vous dire plus ou moins ce que vous pourriez avoir comme type de question. Sachant que je ne suis pas devin, je ne vois pas l'avenir, donc il est fort possible qu'il y ait des choses auxquelles je n'ai pas pensé et il est aussi possible que parfois je tombe juste. Donc vous faites de toute façon bien de regarder cette vidéo et on va voir ensemble ce que vous pourriez avoir comme question. C'est parti ! Alors bien évidemment, quand on parle d'éveil historique, on va parler de ligne du temps. Alors, vous devez savoir utiliser une ligne du temps, que ce soit pour situer des événements, pour colorier des périodes par exemple. On va vous dire voilà, il faut situer, enfin colorier de telle date à telle date sur une ligne du temps et puis sur une ligne du temps où l'échelle est différente. Donc voilà, tu dois savoir maîtriser ces différents concepts. Tu dois aussi savoir observer des lignes du temps pour déduire des informations. Donc on va te donner une ligne du temps avec des dates, avec des événements et on va te demander, voilà, par exemple, cet événement a lieu à quelle période. On va reparler des grandes périodes juste après. Ensuite, on va bien évidemment parler aussi des cartes. Des cartes de la Belgique, de l'Europe, du monde. Alors pourquoi j'en parle dans cette partie histoire ? Parce que tout simplement, il est fort possible qu'on te demande de comparer des cartes à des époques différentes. Donc là, tu dois bien observer, tu dois te dire, voilà, par exemple, j'imagine pour la Belgique, la Belgique n'est pas tout à fait identique quand elle a été fondée en 1830 et maintenant. Il y a peut-être des territoires en plus, des territoires en moins, des régions qui sont apparaîues, des choses comme ça. Donc ça, tu dois savoir déduire ces informations quand tu observes les deux cartes. On va très probablement te donner des photos de lieux, de bâtiments, d'activités. Et on va te demander de comparer soit des bâtiments, soit des lieux, soit des activités, mais à deux époques différentes ou à plusieurs époques différentes. Donc là aussi, tu dois avoir ton attention qui est attirée par les détails. C'est très important. Alors, les grandes époques historiques, bien entendu, elles reviendront d'une façon ou d'une autre dans le questionnaire que tu auras devant les yeux. Alors, il y a plusieurs choses à mettre au point. Déjà, tu dois savoir ordonner les différentes époques. On commence bien évidemment par la préhistoire, et puis l'Antiquité, et puis le Moyen-Âge. Après le Moyen-Âge, il y a les temps modernes. Après les temps modernes, il y a l'époque contemporaine. D'accord ? Alors, chose très importante, et de nombreux élèves se trompent régulièrement sur ces deux notions-là, les temps modernes, ce n'est pas l'époque la plus moderne, c'est-à-dire que ce n'est pas maintenant. Les temps modernes, en fait, on utilise le terme moderne pour parler de modernisation. Donc c'est une époque durant laquelle il y a eu de grandes avancées technologiques. Mais je te montre une photo de quelqu'un qui vivait aux temps modernes, ça ressemble plus ou moins à ça. Voilà. Alors, si tu vois des gens qui s'habillent comme ça aujourd'hui, c'est qu'il y a un petit souci. D'accord ? Donc les temps modernes, ce n'est pas aujourd'hui. L'époque qui a lieu aujourd'hui, eh bien, c'est l'époque qui est contemporaine, parce que contemporain, ça veut dire qui a lieu aujourd'hui. D'accord ? Donc voilà, ne confonds pas temps moderne et époque contemporaine, c'est vraiment pas la même chose. D'accord ? Et c'est une erreur qui est faite systématiquement chaque année. Donc, fais bien attention à ça. On va peut-être te montrer des images et te demander à quelle grande époque historique ont lieu les événements qui sont représentés sur ces images. Alors, il y a des petits trucs qui doivent faire tilt. Par exemple, si on te parle d'explorateurs et qu'on te montre des bateaux, un grand explorateur, trois bateaux, découvertes, Amérique, etc. Donc, voilà. Là, tu dois te dire, ah oui, je vois tel et tel indice. Donc, forcément, ça doit être plus ou moins à cette époque-là. Dès que tu vois les chevaliers, c'est au Moyen-Âge. Ça, il n'y a pas à hésiter. Quand tu vois des bâtiments de style le Colisée, comme ça, ou des arènes, ou des acducs, ou des chaussées romaines, bien, tout ça, ça a lieu dans l'Antiquité. Et quand tu vois des menhirs ou des dolmens, c'est plutôt dans la préhistoire. D'accord ? Donc, voilà. Là, tu dois avoir quand même des repères qui sont bien, bien établis. Et en principe, ce genre de questions ne devraient pas te poser de soucis si tu fais bien attention à ça. Alors, fais bien attention parce que la préhistoire ne fait pas partie des grandes époques. C'est-à-dire que la préhistoire, c'est avant l'histoire. Les grandes époques historiques, c'est après la préhistoire. Puisque la préhistoire se termine vers plus ou moins 3000 lors de l'apparition de l'écriture. Dans le CEB, il y aura très probablement des analyses de traces. Alors, pas ces traces-là. Non. Les analyses de traces, ça veut dire des analyses de traces du passé. Donc, on va par exemple te montrer des photos, des peintures, des gravures, des choses comme ça, des images. Et on va te demander, à ton avis, à quelle époque ça a eu lieu ou qu'est-ce que ça représente ou qui a pu produire cette trace-là. Donc, voilà. Ça, c'est très important aussi de savoir situer différentes choses comme ça sur une ligne du temps et dans les grandes époques historiques. Autre chose que tu risques d'avoir comme question, c'est la comparaison d'un plan de ville. Donc, on va par exemple te donner la ville de Siné, qui a servi dans un CEB, je crois que c'était en 2017. Eh bien, on a donné le plan de la ville il y a plusieurs centaines d'années et le plan de la ville actuelle. Et on demande de repérer les similitudes et les différences. Alors, forcément, il y a des villes qui ont totalement changé. Donc, on ne va pas te donner une ville qui est fondamentalement très différente à deux époques. On va te donner une ville où il y a évidemment des points communs. Donc, c'est à toi de te dire, eh bien voilà, cette chose-là qui existait il y a plusieurs centaines d'années, je la trouve encore. Mais peut-être que l'aspect a changé. Peut-être que la forme de la ville a légèrement été modifiée. Mais il y a des choses qui vont forcément revenir entre les deux représentations. Alors, très important, en éveil historique, tu dois absolument revoir les siècles. Donc, tu dois savoir si tu es un événement dans le bon siècle. Et il y a un truc pour se souvenir de comment ça fonctionne. Alors, par exemple, si je te donne l'année 1534. Et si je te demande à quel siècle ça a lieu, eh bien en fait, tu prends les deux premiers chiffres. C'est-à-dire 15, et tu rajoutes 1. 15 plus 1, ça fait 16. 1534, c'est au XVIe siècle. Alors, autre chose à revenir. Par exemple, le XVIe siècle, en quelle année il commence ? Eh bien, le XVIe siècle, il ne commence pas en 1600. Il se termine en 1600. Il commence donc en 1501. Donc, le XVIe siècle, ça commence en 1501. Et ça se termine en 1600. D'accord ? Le XVIIIe siècle, il commence en 1701. Et il se termine en 1800. D'accord ? Donc, faites bien attention parce qu'il y a aussi souvent des erreurs sur ce genre de questions-là. Alors, à propos de la géographie, on va bien évidemment avoir des questions sur la lecture de paysages. pour repérer des forêts, des rivières, des montagnes, des usines, des habitations, des ponts, etc. Donc, tu dois savoir classer les paysages en fonction de ce qu'on voit dessus. Je te rappelle qu'il existe différents types de paysages. Il y a par exemple les paysages urbains. Ça, ce sont les villes. Donc, si tu vois beaucoup d'habitations, si tu vois des grandes rues, etc. C'est un paysage urbain. D'accord ? Il y a aussi le paysage rural. Le paysage rural, c'est à la campagne. Donc, si tu vois beaucoup de champs, quelques maisons, des petites rues, etc. Eh bien, c'est généralement un paysage rural. Il y a le paysage industriel. Là, c'est quand on voit beaucoup d'usines. D'accord ? Et il y a aussi d'autres paysages, comme le paysage montagneux, le paysage forestier, etc. Je n'ai pas besoin de préciser. Montagneux, forestier, ça va aller, je crois. Un autre point qu'il vaut mieux revoir, c'est l'utilisation des points cardinaux et de la rose d'évent. Alors, je te mets un petit rappel. La rose d'évent, c'est toujours le nord au-dessus. Ensuite, on a l'est. Ensuite, on a le sud. Et ensuite, on a l'ouest. D'accord ? Et si on va dans le bon sens, ça fait neso. N-E-S-O. Neso. Voilà. Donc, ça, c'est un petit truc pour retenir la bonne position des points cardinaux. Neso. On le dit dans le sens des aigus d'une montre. Parce que forcément, sinon... Il faut bien entendu que tu revois très attentivement la carte de la Belgique. Donc, tout ce qui concerne les pays frontaliers, la mer du nord qui est une frontière naturelle aussi. Tu dois évidemment connaître les provinces, les régions, les communautés, les trois grands fleuves, les principales rivières. Enfin, voilà. Tout ça, ça a été appris depuis longtemps. Ça a été revu cette année. Et donc, tu dois jongler avec. Ça ne doit vraiment plus te poser de problème. Il vaut mieux revoir également les pays d'Europe. Donc, les pays d'Europe... Bah voilà, tu dois savoir situer les pays principaux. La France, l'Espagne, l'Italie... Tout ça, ça ne doit plus poser de problème non plus. Alors, il y a des pays qui sont un peu plus compliqués. Mais, je te rappelle que dans certains dictionnaires, il y a des cartes du monde, d'Europe, de Belgique, etc. Donc, voilà. Fais ce que tu veux, mais peut-être que ça peut aider. Peut-être. En géographie, tu auras aussi vraisemblablement des comparaisons de schémas et de photos. Et tu devras aussi décrypter des graphiques. Par exemple, un graphique qui indique les précipitations à un endroit donné. Donc, la lecture de graphique, c'est valable en grandeur. C'est aussi valable en histoire et géographie. Alors, autre chose en géographie, l'importance des légendes. Je te rappelle qu'une légende, ce n'est pas seulement une histoire fantastique qu'on raconte. Une légende, c'est aussi une série de renseignements qu'on trouve sur une carte et qui permettent de décrypter cette carte. Donc, n'hésite pas à regarder attentivement les légendes quand il y a des cartes parce qu'elles te donnent des informations précieuses. Forcément, si tu ne regardes pas la légende, tu ne vas pas savoir de quoi parle la carte. Tu ne vas pas savoir la lire correctement. Et si tu ne sais pas la lire, tu ne sais pas répondre aux questions. Autre chose, en histoire, tu vas vraisemblablement avoir, parce que ça revient dans pas mal de CEB, année après année, le décryptage d'un document officiel. Ça peut être une carte d'identité, ça peut être un passeport, ça peut être un permis de travail. Généralement, on met des reproductions de quelque chose qui date d'il y a quand même assez longtemps. Pourquoi ? Tout simplement pour rechercher des informations précises dessus. Donc, des dates, des noms, des lieux, des personnes, etc. D'accord ? Donc, un document officiel, il y a de grandes chances que tu en es un. Alors voilà, je pense avoir fait plus ou moins le tour de ce qu'on risque de te demander. N'oublie pas, l'histoire et la géographie, ce n'est pas seulement des connaissances, c'est aussi du décryptage. Donc, c'est encore une fois de la lecture de documents dans le portfolio, parce que l'entièreté de cette épreuve se fait avec le portfolio. Donc, tu dois aller chercher des documents dans le portfolio, tu dois rechercher des informations, et tu dois simplement montrer que tu as recherché des informations et que tu sais en faire quelque chose. C'est la dernière vidéo de cette série de vidéos révision et préparation du CEB. J'espère sincèrement que ces vidéos t'ont été utiles pour préparer ton CEB. J'espère que ça a fonctionné. Ça est bien entendu ton travail et ton étude, parce que moi, j'essaie de donner un petit coup de main, mais le principal du travail, c'est toi qui l'as fait, c'est pas moi, clairement. J'espère que tu fais partie des heureux lauréats de cette promotion 2019. Si c'est le cas, déjà toutes mes félicitations. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, vous faites tout votre possible. Si vous faites attention aux conseils, si vous avez bien travaillé cette année, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Prenez soin de vous, cartonnez demain lors du CEB et c'est bientôt les vacances, donc profitez, d'accord ? Vous l'avez mérité. Voilà. Allez, à plus. Non, ça c'est nul. Non, ça c'est nul. Non, cette phrase-là, elle n'était pas bien. Non. On, cette phrase hype. Tout le monde, la lapse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501